Après quatre jours de négociations infructueuses avec le gouvernement, l'Union Nationale des Travailleurs du Mali a décrété jeudi 48 heures de grève. Un nouveau front auquel le président Ibeka doit faire face, le mot d'ordre a été suivi par la quasi-totalité des travailleurs maliens qui demandent une amélioration de leurs conditions de vie. C'est bien la grève parce que les salaires sont minibles, la vie est chère, il faut que nos conditions soient à l'intérieur. Ici dans la capitale malienne, l'administration est quasiment paralysée. Les quelques agents présents pour assurer le service minimum s'affairent autour du thé pour faire passer le temps faute d'usagers. Portes fermées, bureaux vides, c'est le constat fait par notre équipe ce vendredi au niveau de certains services publics. Tout le monde sait qu'au Mali, les salaires sont très bas. Les salaires ne permettent pas aux fonctionnaires de pouvoir s'acquitter aux besoins même de la famille et ensuite d'autres choses. A l'hôpital Gabriel Touré, le constat est le même, les salles d'attente sont vides et les quelques malades qui s'y aventurent doivent s'armer de patience. Cependant, le service minimum est assuré pour les cas d'urgence et les patients déjà hospitalisés. Selon le secrétaire général de la centrale syndicale, il est inadmissible que le Mali, qui est la troisième économie de l'Union monétaire ouest africaine, puisse être dernière en termes de salaire. Aujourd'hui, au Mali, les similaires sont à 28 000 francs. Mais également, il y a la situation de l'allocation familiale. Et à ce niveau, au Mali, aujourd'hui, nous sommes à 1 500 CFA. Donc, élever le niveau de l'allocation familiale n'est que juste à ce niveau-là. Le constat est que nous avons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une satisfaction totale par rapport au mot d'ordre de l'organisation. À la fin de ces 48 heures, nous allons faire l'évaluation. Et je crois que d'ici là, déjà, le gouvernement a annoncé les couleurs. La semaine prochaine, si tout se passe bien déjà, ils vont nous proposer vraiment un cadre de concertation. Un cadre de concertation qui apportera certainement une bouffée d'oxygène à une économie déjà fragilisée par de multiples crises.